Bonjour chers utilisateurs du centre de ressources RISCOR. Les données géoréférencées relatives aux appels d'offres éoliens offshore français sont progressivement entrées dans le catalogue de métadonnées de RISCOR. Pour utiliser le catalogue de métadonnées, cliquez sur le menu Données, puis sur l'onglet Catalogue. Vous accédez alors à la liste complète des fiches de métadonnées présentes dans le catalogue qui recensent notamment les résultats des projets de R&D de France Énergie Marine. A gauche de l'écran, dans les filtres, choisissez « Jeux de données » comme type de ressources. Vous accéderez alors à des données in situ sur différents sites d'intérêt et également aux données des différents appels d'offres. Si l'on s'intéresse par exemple à la O1, vous pouvez télécharger les fichiers géoréférencés en utilisant le bouton orange le plus à droite. Si je m'intéresse particulièrement au lot 5 de la O1 qui concerne le parc de Saint-Nazaire, je clique sur Saint-Nazaire et vous voyez qu'une couche a été ajoutée au téléchargement. Je vais voir dans le téléchargement, je choisis ma projection préférée ainsi que mon format préféré, puis je clique ici sur « Télécharger ». Vous renseignez le formulaire, vous cliquez sur « Télécharger » et vous recevrez un mail avec le lien de téléchargement du ou des fichiers que vous avez sélectionné. Si je reviens au catalogue et à ma fiche concernant la O1, je peux également visualiser les données. Prenons toujours l'exemple du lot 5 de la O1 concernant Saint-Nazaire. Je clique sur Saint-Nazaire, vous voyez qu'une couche a été ajoutée à la carte. Si je vais sur la carte, voici l'emprise du parc de Saint-Nazaire. Je peux y ajouter par exemple un fond de carte. Vous voyez que l'emprise a été dessinée sur ce fond de carte. Vous avez ensuite la possibilité d'ajouter d'autres données via des flux WMS. C'est ici le troisième bouton orange. Pour ceux qui ne connaissent pas ces flux WMS, nous avons prédéfinis un certain nombre d'URL de services WMS. Donc si vous sélectionnez le flux Rescore, vous aurez accès à plus de données. Par exemple, si vous allez dans « Activities Offshore Wind Farm », vous aurez accès aux positions des turbines si elles sont disponibles. Voici par exemple la position des turbines de Saint-Nazaire. Vous avez également ici accès aux autres services proposant des flux WMS de données. Si l'on prend par exemple le catalogue du CHOM, vous avez accès à des données, comme par exemple les câbles et les conduites présentes dans la zone, mais aussi les directions des courants de marée. Veuillez noter au final que le catalogue de données, de métadonnées et les services WMS de Rescore sont en constante évolution. Et donc d'autres données sur ces zones d'appel d'offres seront ajoutées dans les prochains mois. Merci. Merci.